Je vais vous donner une trame de méditation qui va, alors on peut avoir la trame de l'arbre de vie, évidemment, mais moi je vais parler de la trame des différents mondes et de la différentes matières que nous avons en nous, d'accord ? J'utilise souvent le souffle dans la méditation, comme dans toutes les méditations classiques, vous prenez Kaplan qui reprend aussi les textes de méditation, vous avez un livre qui s'appelle la méditation juive chez Kaplan, donc on voit bien que ça existe, prenez Abu Lafya, il parle aussi de méditation sur les lettres, etc. Mais il y a des choses assez simples à faire, et moi je dirais que la première chose c'est le corps, c'est-à-dire qu'il faudrait assoupir le corps, et ça, quelles que soient les techniques de la suppression, que ce soit de la gym douce, que ce soit du yoga, que ce soit du tai chi, shu chan, que ce soit du ki-pong, tout ce qui peut assouplir le corps, ça permet de faire passer les énergies, puisque l'arbre de vie se retrouve dans notre corps, d'accord ? Donc ça c'est un principe assez important, après je respire et j'expire, donc la notion de l'inspire et j'expire est très importante, je reviendrai tout à l'heure à ça, je reviendrai encore avant de venir à ça, je vais parler encore du corps, la nourriture. Je ne peux pas manger n'importe quoi, parce que la nourriture elle est composée de particules divines, et il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas mauvaises, on le sait, il y a des poisons, il y a des trucs, il y a de là, donc une hygiène alimentaire, c'est évident qu'il faut. Alors maintenant il y a des choses qu'on comprend un peu moins avec la cache-route, parce que la cache-route est beaucoup plus métaphysique que l'hygiène alimentaire, d'accord ? Si quelqu'un qui veut manger de la viande, pour moi c'est pas le top, mais c'est possible, d'après la tradition hébraïque, de manger de la viande, mais il faut la manger cachère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec la viande cachère par rapport aux autres viandes ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais croyez-moi que c'est deux mondes. Le monde de mon moi qui était un pionnier du végétarisme, quand je voyais tous les problèmes qu'il y avait avec la viande, je disais bon, il va arrêter de manger de la viande. C'est vrai que quand je vois la viande cachère, on évite les purines, on évite la maladie, on évite beaucoup beaucoup de choses, on évite principalement le sang, parce que c'est ça le problème du teneffèche de l'animal qui est dans le sang. Donc normalement, c'est pour ça qu'on égorge la bête, et on met du sel après sur la viande pour enlever les purines et pour enlever le sang. En tout cas c'est mieux, pas trop dans mon sens, je pense que l'idée de manger une fois par semaine, le shabbat c'est peut-être pas mal, mais je parle juste pour donner une idée, mais il n'y a pas que ça, il y a manger sain, vous connaissez ça, vous entrez dans les naturopathies, etc., vous avez plein d'exemples. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir un premier métier qui était la naturopathie, en tout cas le bio, et on restait en végétarien, etc., dans le gris complet, donc bon, il y a de quoi faire là-dessus, au niveau de son hygiène alimentaire, de ne pas manger n'importe quoi, parce qu'on s'encrase, et si on s'encrase, les canaux, déjà physiologiques, alors si j'ai les canaux aussi, si je suis raide dans mon corps, alors maintenant, si c'est une maladie, c'est autre chose, c'est autre chose, parce qu'il y a d'autres éléments pour pouvoir aider, même s'il y a une maladie, on en parlera pour les personnes qui me suivent, si on peut travailler aussi sur la notion de maladie, c'est à notre portée. Il y a la médecine, évidemment, la médecine naturelle, mais il y a aussi la médecine énergétique. Donc je dirais d'abord que le corps. Après, au niveau du corps, on peut avoir des mouvements qui sont en rapport avec les séphirotes, d'accord, je ne peux pas le faire, je n'ai pas à vous faire du truc, mais de la même façon que les Chinois ont fait des trucs avec les énergies, on peut travailler sur l'énergie à travers le corps par les séphirotes. Il y a des mouvements à faire spécifiques pour dégager les canaux au niveau des séphirotes, d'accord. Vous voyez donc, on a quand même des éléments qui nous permettraient d'améliorer la structure de base extérieure, l'habit de l'âme, en tout cas, on va dire ça comme ça. Maintenant, pour m'aider, je peux aussi utiliser l'élément, parce que quand je mange, c'est de la matière, donc je suis avec la terre. Maintenant, comme j'ai plusieurs niveaux d'être, j'ai donc le corps, le nefesh, le psychique, le rouach, l'esprit, on va dire ça comme ça, le vent, et puis la nechama qui est la partie divine. Donc, il faudrait que je puisse travailler sur les quatre niveaux. De la même façon qu'il y a quatre mondes, le monde de l'action, le monde de l'aïshera, le monde de la création et le monde de l'émanation. De la même façon qu'il y a quatre niveaux d'âme, comme je viens de parler. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux me mettre sur la zone intermédiaire pour essayer de travailler mon corps. Alors, j'ai parlé d'une nourriture, je peux parler de l'eau aussi, parce que l'eau fait partie du nettoyage. Tout ça, on est dans l'hygiène alimentaire, l'hygiène de boire, etc. Donc, faire attention à tous ces éléments-là. Alors, la méditation proprement dite, qui va aider le corps, vous êtes là, vous êtes un peu loin. Je vais le rapprocher un petit peu, voilà. On va travailler comme ça à plus près. Je crois que c'est mieux. Je vais vous donner un premier niveau et après vous allez voir que c'est la même chose qu'on fait sur tous les autres niveaux. D'accord ? Donc, le souffle. D'accord ? Donc, j'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé de l'eau, maintenant on va parler du souffle. Quand je respire, je prends de l'énergie air de l'extérieur et cet air va alimenter mon corps, toutes mes cellules. Non seulement ça alimente mon corps, mais ça nettoie mon corps. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'eau, et l'eau, ça va un peu m'alimenter, mais c'est aussi me nettoyer. Donc, il y a dans les aliments des choses qui nettoient, des choses qui nourrissent. Et sachez que dans chaque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des particules divines. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi qu'il y a toujours... C'est pour ça que nous on fait une bénédiction. Pourquoi la bénédiction ? Parce que je nourris pas que mon corps. Je vais chercher la substance divine qu'il y a dans la nourriture, donc je fais la bénédiction. C'est pas que je remercie mon Dieu, parce que finalement je peux dire merci, ça suffit, mais regardez le catalogue des bénédictions qu'on a, parce que chaque aliment, il a sa place dans les différents mondes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a un livre de médédiction spécifique par rapport à ce qu'on mange. Sinon, si je ne sais pas, on dit chez Harkon, il y a Bidvaro, que tout ça a été créé par la parole divine, quoi que je fasse, etc. Le pain, par exemple, à Motsi Minaret, le pain, c'est nous qui le faisons, et puis on dit que ça tombe du ciel. Alors, je reviens sur le souffle. La méditation sur le souffle doit commencer par le physiologique, c'est-à-dire que je respire, je mets une cavana, une intentionnalité, une pensée qui fait que cet air, cette énergie de vie, va nourrir mes cellules, mais elle passe par le cœur. C'est le cœur qui redistribue à travers le circuit sanguin. Donc ça, il faut que je sache comment ça marche au niveau physiologique. Donc le fait de respirer fait que cet air va passer par les alvéoles, va aller sur les poumons et va aller dans le cœur, et du cœur va être redistribué dans le corps. Ce qui fait que chaque inspire, c'est un ressourcement. Et si je mets la cavana, que cela puisse m'aider au niveau de ma santé, parce que j'aime la pensée et que je voudrais que cette énergie, éventuellement si je sais que j'ai un problème quelque part, je peux avoir cette intentionnalité comme une cellule souche, parce que l'oxygène c'est une cellule souche, ça va dans tous les mondes, et ça va se transformer en toute forme de membre, le foie, la rate, le pancréas, le testin, le cerveau. 80%, 80% de notre air va dans le cerveau, c'est énorme. Parce que la pensée, c'est un gros consommateur d'oxygène. C'est énorme. Alors, je respire, et j'ai la cavana que cela m'amène un ressourcement. Et quand j'expire, comment ça se passe quand on expire ? L'oxygène va chercher les écorces, les trucs qu'il faut nettoyer, le carbone, et on expire du gaz carbonique. Donc, l'expiration, c'est une épuration. C'est pour ça que quand je dis, je vois de l'eau, après je vais aux toilettes, c'est une épuration, je nettoie. Donc, on a besoin de se ressourcer, de se nettoyer en permanence. Et ça, je n'ai pas besoin de réfléchir, mais ça se fait tout seul. Maintenant, si je mets ma cavana, si je mets mon intentionnalité et je fais une méditation que sur le physiologique déjà, eh bien, je ne vais pas avoir une meilleure santé physiologique. Et si je connais un petit peu la cabala, je peux aussi après faire le circuit à travers le séphirot. D'accord ? Mais là, le plus simple, ce n'est pas de faire le truc comme ça, c'est d'aller au cœur. On fait la méditation du cœur et c'est le cœur, petit ferrette, qui va faire la redistribution. Comme le cœur fait la redistribution par le système sanguin, c'est le cœur qui va refaire la distribution au niveau du souffle. Après, il y a un autre circuit qui est le circuit de la lumière. Mais pour l'instant, je vais avec le souffle. Donc, l'eau, on sait à peu près comment ça passe, la terre, la nourriture. Le souffle, ça passe par les poumons et puis par le cœur. Donc, je respire. Inspiration, ressourcement. Expiration. Épuration. Et ça, je le fais un certain temps. Et si je sais à peu près ce qui se passe au moi, je peux m'arrêter sur ça. Je peux m'arrêter sur ça pour que les gens qui connaissent un peu le yoga, puisqu'il y a aussi droite-gauche. Je peux faire. Indampi Gana s'appelle. Je respire avec un derrière gauche, ou droite. Je bloque. J'expire. Je bloque. Je respire. Etc. Bon, je ne vais pas faire une démonstration de yoga, mais c'est des techniques qui sont connues. En tout cas, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et puis, à l'occasion, peut-être qu'on, dans un autre cas, on va faire des méditations un peu plus complètes. Vous voyez, ça, c'est la méditation. Ce n'est pas une méditation encore spirituelle. Le hatha yoga, c'est assouplissement par le corps. On sait qu'il y a de l'énergie qui passe aussi, mais c'est assouplissement par le corps. Là, c'est pareil. D'accord ? Maintenant, comme j'ai plusieurs couches en moi, que je n'ai pas qu'un corps, que j'ai aussi un effèche qui est en relation avec le corps, ce qu'on appelle la psychosomatique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la même chose se réalise si, puisque c'est en relation avec le corps, je parle d'une effèche, la partie la plus corporelle de l'âme, ce qu'on appelle le psychisme, ce qu'on appelle psychosomatique d'ailleurs. La personnalité, l'égo, les soucis, la colère, tout ce que vous connaissez dans le psychisme. Les sentiments. Alors, je vais faire la même chose par le souffle, parce que c'est le souffle, c'est l'intermède entre le haut et le bas, c'est le roi. D'accord ? Donc, je vais appeler encore mon roi, qui est ma partie spirituelle la plus profonde, mais pour l'instant, je tirerai un support qui est l'air. Après, on verra que c'est carrément mon esprit qui va faire le travail. Et là, le circuit est un peu différent. Je respire. Et toujours pareil, à travers Tiferet, je vais donner de la force, de la ressource à ma partie psychique. Je sais que j'ai des problèmes psychologiques, je sais que j'ai besoin de force, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de ce que je veux. Voilà. Et puis, quand j'expire, je vais nettoyer un petit peu cette partie un peu tordue, psychique, chez moi, etc. Mais ça, je mets la kamana. Alors, si je faisais un certain temps, et que je ne fais que ça, et que je le fais sérieusement, il est probable que la pensée, elle va interférer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut regarder la pensée. Qu'est-ce que tu viens de raconter ? La pensée va me donner des informations. C'est-à-dire qu'il va me ramener des éléments un peu tordus chez moi. Peut-être ma colère, peut-être ma rigueur, peut-être, je ne sais pas quoi. D'accord ? Ce qui fait que je vais avoir un élément, et à ce moment-là, quand je respire, je sais que je vais me donner la force pour pouvoir équilibrer ma structure. Je ne parle pas de combat, en général, c'est toujours une association. Et que le nettoyage va se faire à l'expire. De façon à réduire un petit peu ces écorces psychiques que j'ai en moi. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi, quand on parle de méditation chez nous, dans la tradition juive, on ne peut pas faire simplement des mouvements ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on est dans les séphirotes ? On va lire des textes. On va méditer sur les textes. Et le texte le plus, pour le psychisme, c'est les pires-cavotes. Pour ceux qui regardent un petit peu, allez dans YouTube, il y a pour l'instant 4-5 propositions de pires-cavotes. Il y en a d'autres qui vont venir, ils sont vraiment très costauds, vraiment. Je les ai faits bien avant, parce qu'après je ne pourrais pas les faire. Donc, ils vont venir au fur et à mesure. Maxime des pères. Donc, c'est-à-dire, je vais travailler sur le moussard. Je vais travailler sur l'étude. Je vais essayer de voir un petit peu le moussard sur la morale, l'éthique, etc. Parce que je ne peux pas simplement travailler sur l'énergie. Et parce que j'ai travaillé d'un côté sur une réflexion et d'autre côté sur une reprise en main avec le côté énergétique, à ce moment-là, je peux arriver encore d'une façon plus profonde. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Ce deuxième niveau, il est en rapport avec le corps. Alors, comme c'est le nez fèche, il est autant poussière que le corps. Il est haut ou poussière, donc il est dans des éléments plus bas. Il y a de l'air dedans. Il y a de tout dans chaque niveau. Parce que c'est vrai que dès qu'on va maintenant voir, c'est plutôt l'air. Mais le nez fèche, c'est aussi une énergie. C'est ma personne. D'accord ? Et quand je veux travailler sur quelque chose de plus élevé, je vais prendre conscience que cette personne, ce n'est pas la vraie personne en moi. Il y a quelque chose d'autre, de plus profond. À ce moment-là, je peux avoir un recul de cette personnalité qui est éphémère, qui va disparaître. Alors, est-ce que moi, je suis dans cette personnalité ou est-ce que je suis autre chose ? Et là, je vais rentrer dans une autre fente de méditation, d'introspection, de qui suis-je ? Donc, c'est un travail, c'est pas... Alors, pour m'aider à ce niveau-là, maintenant, je vais lâcher le nez fèche, je vais travailler sur le roi. L'esprit, la partie... Bon, on dit l'esprit, moi, en français, c'est un peu difficile, mais bon. Le roi, il a un côté intellectuel, un côté spirituel. Et dans ce côté... Comment dire... Coucou. Je ne sais pas, je partais. Dans ce côté spirituel, c'est les croyances. D'accord ? Il y a des croyances positives, des croyances négatives, des croyances limitantes, on appelle ça en PNL. D'accord ? Donc, des fois, on est psycho-rigide. Il y a des fausses croyances. Alors, pour ça, j'ai besoin aussi d'étudier. La cabane va m'aider. Mais je peux aussi travailler par l'intentionnalité d'être mieux avec moi-même, avec mon esprit, que je puisse chercher la vérité, le vrai sens de ma vie. Donc, nous, on a de la logothérapie pour nous aider. On a quand même des outils de réflexion et de travail. Dans le quotidien existentiel, d'ailleurs. On peut travailler sur les lettres aussi. C'est un super support, comme travailler sur les lettres. Parce que là, on est vraiment à un niveau beaucoup plus spirituel. Et je vais essayer de nettoyer, d'abord de ressourcer. Et là, je peux utiliser encore l'air. Alors, si j'arrive à faire un... Et ça se fait sans arrêt. C'est que je disais que je vais tous les jours à la douche. Pourquoi ? Parce que tous les jours, je me salis. Là, c'est pareil. La hésitation, c'est tous les jours. Tous les matins, l'idéal, c'est le matin avant la prière pour ceux qui font la prière. Mais quoi qu'il soit, ça peut faire aussi le soir avant de dormir. On fait le bilan. On fait un réjouement de nefèche, le calcul de ce qu'on a fait dans la journée, etc. Donc, il y a méditation, réflexion, méditation technique. D'accord ? Là, je vous parlais aussi de technique. D'accord ? Donc, l'air va nous aider par le souffle, etc. Alors, mais écoutez bien maintenant. Ça, c'est la clé qui est à l'intérieur. Je disais qu'il y a une maison, mais les portes sont fermées, et la clé qui est à l'intérieur. Alors, ça veut dire que l'intérieur de vous-même. Alors, si j'arrive à faire ce travail-là, sérieusement, si je suis aidé aussi, conduit, etc., bon, ça ne se passe pas comme ça, tchit-tchac, il n'y a pas l'effet de grâce, machin. Donc, il y a une vraie prise en charge de ma personne, une vraie prise en charge de mon corps, une vraie prise en charge de ma partie spirituelle, de mon être profond, etc. Donc, je fais un travail sur ça. Donc, ça se... Les canaux sont déjà dégagés. Après, je peux mettre des lettres, je peux faire plein de choses avec les ciférodes. Bon, c'est pas... En tout cas, ça prend du temps. Quand c'est dégagé, qu'est-ce qu'il se passe ? Gouf, le corps, le nez fèche, le roi, il nous reste un nechama. Or, on nous dit que le nechama, il est toujours pur. Un nechama, shenatati, il est pur. On ne peut pas travailler là-dessus. Alors, comment ça marche avec la guérison de l'âme ? Comment ça marche ? Comment il est pur ? Comment on fait des bêtises ? Elle se protège. Donc, elle met une coquille autour d'elle. Protection. Donc, on est coupé, ce qu'on appelle carrette. Il n'y a plus de... On n'a pas le lien direct avec notre... L'âme de l'âme, on va dire ça comme ça. Quand j'ai fait ce travail en moi, elle n'a plus besoin de se protéger. Donc, les écors, ça tombe. Et donc, je suis relié avec mon âme. Et là... Je ne sais pas si elle est là, d'ailleurs. Si Rachel est là, c'est là que commence la thérapie des lumières. Parce que ça ne passe plus par le cœur, ça passe par en haut. Et puis là, c'est l'énergie des lumières qui descend dans le corps. Là encore, il y a un travail à faire. Alors, au niveau de l'étude, puisqu'on a parlé de Kavala, c'est pareil. Quand je vais étudier le moussard, je vais étudier mon caractère, mon comportement. Je vais essayer d'être propre avec moi-même. Donc, je vais nettoyer mon effèche. Quand je vais étudier la philosophie juive, quand je vais étudier le moussard à un autre niveau, parce que dans le moussard, il y a aussi... Vous verrez que pour ceux qui étudient avec moi le pire qu'à vote, qu'on va très très loin. On ne reste pas que sur le côté moral et éthique. Ça va très loin. Mais c'est vrai que le fait d'avoir de la moralité et de la spiritualité, ça aide. Donc, il y a certains niveaux d'études, par exemple, les livres qui sont un peu... qui viennent de la Kavala, mais qui ne sont pas sous des formes kabbalistiques, comme d'Advunot du Ramchal, Messie Latécharim, Derrachachem. Bon, Ramchal, c'est vraiment un grand spécialiste là-dessus. Il va nous aider à avoir un roi propre. Et ça peut monter très très haut, parce que ça peut aller jusqu'au roi Hakodesh. L'esprit de sainteté. Mais là, ce n'est pas les études, je vais faire aussi, hein. Donc, j'étudie la Gemara, j'ai des comportements, j'étudie un Moussa un peu kabbalistique. Moi, j'appelle ça la Kavala existentielle, parce qu'elle est accessible. Ça me donne un certain niveau de travail sur moi-même. Et quand j'arrive un peu plus haut, après, je peux rentrer vraiment dans l'étude de la Kavala, essentielle, là, c'est Rabi Simon de Bar Yochai. C'est la journée du... C'est la journée. Là, c'est la lumière, quoi. C'est la Torah de la lumière. C'est, voilà. Donc, on arrive à un niveau extrêmement... extrêmement élevé. Et ça... J'ai h 좋은 être sur visual...